Nous voici pour ce nouveau numéro, nous décryptons l'actualité et analysons ce qui s'est passé à Goma, à Mugunga, le camp des réfugiés qui a été bombardé par deux rebelles. Nous avons le bilan qui est déjà dressé par le chef divisionnaire de cette partie, de ces contrées, qui a donné son point de vue et il a appelé la population au calme parce qu'il y a eu le soulèvement de la population pour revendiquer tant à cela. Est-ce que les autorités congolaises ont abandonné la partie Est et la République démocratique du Congo ? Nous allons parler avec espoir qui est avec nous ici sur ces plateaux. Nous allons partager cette actualité parce que la population gomatracienne est en deuil totale. C'est alors que nous allons dire un mot quant à cela. Aujourd'hui, le chef de l'État a dit coursir, coursir plutôt son séjour en Belgique pour revenir au pays et pour donner des mesures draconiennes ou bien drastiques pour pallier quant à la situation. Est-ce que ça sera des mesures qui vont tant soit peu et réjouir le cœur des Congolais ou ça sera l'escarmouche ou ça sera la guerre ou soit que nous allons continuer par la diplomatie aussi longtemps que la population est en train de tomber dans l'est de la RDC et c'est une chose qui fait mal. Nous allons aussi dénoncer des initiatives du couple présidentiel. Aujourd'hui, nous visons déjà un chef de l'État, en tout cas pour le match de Paris-Saint-Germain. Nous allons dire ici au stade des martyrs et pour madame, la distinguée première dame pour le concert de Fali à Goma. Je pense qu'Espoir est ici. Lui qui palpe la réalité dans l'est de la RDC d'Idoa, il va nous dire est-ce qu'il faut faire ces activités-là ici en République démocratique du Congo. Monsieur Espoir, autorité morale, bonjour. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. La République démocratique du Congo est en day. Aujourd'hui, le drapeau serré à Berne pour que nous puissions commémorer ensemble avec ceux qui ont subi le bombardement dans les camps des réfugiés à Bugunga, à Goma. Aujourd'hui, la situation fait très mal. Quelle est la situation, quelle est l'analyse quant à cela? En fait, pour nous, d'abord, c'est avec des larmes aux yeux que nous commentons cette actualité. D'ailleurs, je ne le dirai pas, je ne dirai même pas actualité, mais aussi ces actes horribles et odieux-mêmes dont la population de la ville de Goma a toujours été victime. Comme vous le savez, la journée d'hier, c'était une journée tellement noire pour la population nord-tiboutienne, notamment, ou bien particulièrement nos compatriotes déplacés derrière. Ils se sont réveillés sous les éclats des bombes larguées par ces petits Rwandais qui ont fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Nous, on l'a dit, lorsque nous perdons, n'en fiche qu'une seule personne, ou bien n'en fiche qu'un citoyen, c'est toute la République qui est à terre. Chose grave, nos autorités à Kishasa semblent ne pas comprendre que la RDC est en danger. C'est que la population, nous, on a compris autrement que ce que nos autorités n'ont pas encore compris. Quand nous regardons, tout ce que nous avons comme armement, nous avions donné nos enfants pour aller combattre, nous avions, nous contribuons toujours nos taxes et impôts pour que nous puissions être sécurisés. Mais on se raconte que les autorités, elles ne veulent pas s'acquitter de leurs devoirs. À ce sens, la population étudie d'autres méthodes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions être sécurisés? Voilà, aujourd'hui, c'est une question parce que nous avons déjà le rapport de HCR, qui est cette filiale de Nations Unies, qui l'a pour lui a communiqué. Nous allons juste synthétiser bombardement des civils déplacés au camp de Mugunga. Les HCR appellent tous les acteurs à mettre fin à cette violence insensée et à respecter le caractère sacré des sites humanitaires protégés. Nous nous faisons également les codes des appels lancés par les familles déplacées, elles-mêmes en faveur du retour de la paix, qui est un besoin bien urgent dans l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Espoir, aujourd'hui, la grande question est que, après que le président Emmanuel Macron, après cette visite officielle, parce que ça ne date pas de très longtemps, c'est 24 heures depuis que cette visite a pris fin, le président français a donné l'ultimatum au Rwanda, au Paul Kagame, il a donné l'ultimatum au M23 de cesser ses actions barbares, mais après la parole du président français Emmanuel Macron, nous avons vu ces bombardements. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, pour moi, ça me fait rire du fait que certaines personnes pensent que ce sont les étrangers toujours qui trouveront solution aux mots qui gangrènent notre pays. Attendez, Macron ne peut pas donner des insonctions ni mots d'ordre à Kagame, tant que Kagame, c'est leur partenaire fiable, vous voyez vous ? Donc, lui, ce qu'il a dit, c'est pour plaire au chef de l'État, il a dit uniquement qu'il est pour plaire au chef de l'État, mais moi, je suis certain qu'après ça, il a appelé à Macron, non, faites ce qu'il a à Kagame, il a dit, non, faites ce qu'il a toujours fait, vous voyez vous ? Donc, les chefs de l'État devraient comprendre que tout ce qu'a dit Macron, ce n'était que des blefs, il a dit pour dire. C'est un peu aujourd'hui que la France dit à Kagame de retirer ses troupes. Il est dit uniquement que pour plaire au Congolais, puisque ces gens-là savent que lorsque nous disons comme ça, les Congolais vont applaudir. Lorsque nous disons comme ça, les Congolais vont se fâcher. Pour plaire à ces gens qui ne réfléchissent pas, disons seulement ça, leur chef va rire, va sourire, et c'est fini, va rentrer. Et d'ailleurs, M. Kagame, accéléré. Vous savez, la guerre aussi, c'est une autre forme de faire la diplomatie. La diplomatie de M. Kagame, c'est de pousser la LDC d'aller au dialogue. Et aussi, notre diplomatie, c'est de contrer Kagame à retirer ses militares et aboutir à des sanctions, voyez vous ? Mais nous, nous semblons être faibles dans le sens où c'est Kagame qui semble prendre les décisions sur nous, voyez vous ? Et lorsqu'il fait tout ce qu'il fait, vous allez voir les diplomates français qui vont montrer aux chefs de l'État, « Non, vous êtes obligés de négocier comme eux, ils sont en puissance que vous, voyez vous ? » Donc, nous, ce que nous demandons à nos autorités, il ne faut pas rester à l'extérieur en train de circuler seulement. Non, vous devez venir au pays, concentrez-vous pour trouver des solutions. Le chef de l'État doit comprendre que s'il a été éli massivement au Nord-Kivu, c'est puisque la population avait trouvé à lui un libérateur, un Moïse, et quelqu'un qui luttera, par exemple, ou bien quelqu'un qui devrait lutter contre le brassage et le mixage. Mais si vous regardez là où nous sommes actuellement, la population semble être déçue. Et si rien n'est fait, je vous jure que la population prendra des mesures, comme nous l'avions toujours fait. Déjà, on a vu ce soulèvement de la population gomatracienne, qui a fini par des échanges, des décrépitements de balles pour sécuriser, peut-être entre guillemets, et c'est produit comme rapport les autorités militaires de la ville de Goma, c'était pour sécuriser aussi longtemps que la population s'est soulevée pour dénoncer quant à ça. En fait, vous savez, nous, je ne sais pas, je ne peux pas dire comme les vulgaires le disent, qu'il y aurait une malédiction, qu'il y aurait que la République de Goma n'a pas de chance, tout ça. Mais aussi, je me demande, depuis qu'on nous avait envoyé le commandant des opérations, M. Scaboué, il n'a jamais récupéré mes localités. Et puis on l'a dit, c'est un général, c'est un commandant des opérations, je ne sais pas quel genre d'opération qu'on nous parle. Donc, les sériens problèmes seraient non seulement aussi dans les commandements militaires, mais aussi nous avons un sérieux problème dans la prise de décision de nos autorités politiques, notamment le chef de l'État et son gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État déçoit la population Goma ? Exactement, il y a une déception qui commence à s'installer petit à petit. Si vous regardez aujourd'hui, depuis qu'on avait élu le chef de l'État pour la deuxième fois, et là où sa popularité arrive aujourd'hui, sa popularité commence à baisser, jour pour jour. Et moi, je pense que les conseillers du chef de l'État devraient voir la vraie version des choses, devraient voir quelles sont les méthodes qu'il fallait mettre en place. Attention, nous avions supporté, c'est maintenant plus de deux ans, que nous résistons face à ces agresseurs rwandais, mais on comprend qu'à Kichassa, pour eux, du fait que nous, on supporte pour eux, ça va de leurs avantages. Moi, je pense qu'il est grand temps que nous puissions prendre nos responsabilités en main. Quand j'ai dit « nous », j'ai dit notamment à nos autorités, nous, les citoyens lambda, nous faisons notre responsabilité, nous répondons à nos devoirs, que les politiciens, que les autorités politico-militaires puissent aussi répondre à leurs devoirs. Ça fait mal quand nous voyons comment est-ce que nos compatriotes sont décapités, du jour au jour, quand nous voyons comment est-ce que nos compatriotes ont été décapités par ces éclatements de bombes, les enfants, des victimes qui n'ont même rien à faire avec la guerre, et que d'autres compatriotes, notamment ceux-là qui gèrent la République, préfèrent danser, boire et comme ça. Non, nous, on ne peut pas supporter ça. C'est que le chef de l'État doit voir le plus tôt possible, doit trouver des mesures. S'il ne trouve pas des mesures, attention, l'histoire risque de se répéter. Voilà, déjà, ce qui est à retenir, déjà, par rapport à ces rapports donnés, 13 morts et plusieurs blessés plutôt à l'entrejeu. Déjà, ces bombardements de civils déplacés au camp de Muguga, les États-Unis condamnent fermement l'attaque lancée par les forces de défense rwandaises RDF et les positions du M23 contre le camp de Muguga pour personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, PBI, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette attaque a causé la mort de moins 13 et 33 blessés, dont de nombreuses femmes et enfants. Nous sommes gravement préoccupés par la récente expansion des FDR et du M23 dans l'Est de la RDC, qui a contribué au déplacement de plus de 2,5 millions de personnes. Et appelons les deux parties à respecter les droits de l'homme, à adhérer aux obligations applicabilitées à vertu du droit international humanitaire, ont déclaré les États-Unis. Voilà le rapport des États-Unis. Pour nous, qu'ils déclarent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est un événement. C'est un événement puisque Kagame, c'est le fruit des États-Unis. C'est ce que je vous ai dit. Ces gens, eux, ils ont compris comment est-ce qu'on réfléchit. Ils ont compris que si on condamne les Rwandais publiquement, ça va plaire aux Congolais et les Congolais vont se sentir soutenus. Or, nous savons, dans les rouages politiques internationaux, ils peuvent tenir de tels propos et le soir, ils vont s'appeler entre eux. Mon cher, moi, j'ai dit ça pour dire, continuez avec votre boulot, voyez-vous. Si vous ne faites rien, c'est que nous, on n'aura plus à dire. Kagame, c'est leur chien de chasse. C'est comme un chien, votre chien peut mordre l'enfant du voisin, vous allez essayer de chicoter ce chien, vous allez essayer de le blâmer, vous allez dire même que c'est un chien arrangé, voyez-vous. Mais la nuit, ou bien le soir, vous allez nourrir votre chien. C'est ça la politique de la RDC, les victimes. Nous, on s'en fout de ces déclarations. Si réellement, ils condamnaient Kagame, qu'est-ce qui leur manque ? C'est qui commandite la CPI ? Là, ils essaient de poser une plainte, mais qu'est-ce qu'il y a de vous ? Donc, nous devons nous concentrer chez nous, à l'intérieur. Oui, on a besoin, tu sais, lorsque vous êtes traumatisé, lorsque quelqu'un vous console, on a toujours eu besoin de ces consolations, mais nous, nous voulons voir des sanctions justes et vraies. Mais lorsqu'ils disent ça, c'est non événement. Il y a les conseils de sécurité des Nations Unies qui tablent sur tout. Or, il y a les États-Unis qui imposent les droits de veto aux conseils de sécurité des Nations Unies. Pourquoi, lorsque la RDC soulève toutes les questions dont on est victime, les États-Unis s'abstiennent toujours ? Et aujourd'hui, ils viennent, non, on condamne. Ça, c'est condamner pour condamner. Nous, ça ne nous regarde pas, c'est non événement. Ils condamnent ou pas, nous, nous devons nous concentrer à l'intérieur. Nos autorités doivent quitter cette politique, la politique de l'apologie. Ils doivent quitter ça. Nos autorités doivent apprendre à décider une fois pour toutes. Nous, si on a eu les chefs de l'État, j'ai le vu autour de ça, c'était pour qu'ils puissent faire la guerre contre les Rwandais. Et comme ils ne font pas la guerre contre les Rwandais, on va comprendre que nous, on est déterminés, mais nos autorités nous poussent toujours dans les mains de l'ennemi. On a résisté pendant plus de deux ans. N'importe où, les inventeurs ont réussi un soutien dans le Nord-Kivu. Mais on comprend. Même si on ne les soutient pas, les autorités ne font absolument rien. Les autorités devraient faire ce qu'il faut pour que nous puissions finir pour toutes. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une énième, peut-être, provocation ? Parce que là, c'est toucher à l'humanité. Parce qu'il y a des zones où les hostilités se faisaient. Aujourd'hui, les hostilités commencent à se faire, même dans le camp de déplacés. Là où les gens sont censés se protéger. Là où c'est inviolé. Mais aujourd'hui, dans le camp de déplacés, comment s'il y a de bombardements ? Est-ce que c'est une provocation ? Non seulement une provocation, mais aussi une humiliation. Ça, c'est nous humilier. On ne peut pas comprendre comment est-ce que tout ce que nous avons comme arsenal militaire. Quelques petits voyous drogués avatiliers comme ça, ils larguent des pommes sur votre population. Et vous, vous êtes contents puisque vous êtes dans vos zones de confort. Ça, c'est une humiliation grave. Et c'est pourquoi nous, on dit à la population qu'on se prépare. Avec Ousa Kishasa, nous allons en finir avec cette guerre. Nous allons en finir avec cette guerre. Déjà, la situation d'aujourd'hui, c'est samedi. Intensification de combat dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 continue de progresser dans le Massissi. D'après plusieurs sources locales, Le M23 en prie le contrôle des Bitongas, c'est samedi, qui surplombent les cités de Minova au sud Kivu et Bweremana dans le Massissi. L'avancée des rebelles dans cette zone leur permettra de foncer sur Kalungu dans la province du sud Kivu. Pour l'instant, aucune communication de l'armée congolaise. Bon, je ne suis pas porté-parole de l'armée congolaise, moins encore de ce faux gouvernement qui s'appelle Wario. Mais quand même, à ce que je sache, et que, vous savez, en matière de guerre, il n'est pas aussi habituel de communiquer dans l'urgence tant qu'ils peuvent encore récupérer. Ça, je suis certain. Puisque Bitonga, c'est une zone tellement stratégique. Puisque lorsque vous prenez cette colline de Bitonga, vous avez les yeux dans les Minova, vous avez l'œil sur Bweremana et vous avez l'œil sur Kalungu. Kalungu, c'est dans les cités d'Aleuniaquil, disons. Donc, directement, vous pouvez accéder dans le parc de Kauzi-Biega, voyez-vous. Et directement, si vous êtes dans le parc de Kauzi-Biega, vous pouvez contrôler la partie side. Oui, la partie side du côté Kabare, des zones de Kabare. Or, comme vous le savez, Kabare n'est pas loin de la ville. Kabare, c'est juste... Et même la ville, avant, la ville de Bukavu était dans le territoire de Kabare, voyez-vous. Donc, Kabare, c'est juste aux alentours de la ville de Bukavu. Et si vous laissez les ennemis marcher comme ça, c'est que vous sacrifiez toute une population. C'est pourquoi, moi, je dis toujours, nos autorités devraient savoir identifier quelles sont les zones urgentes, quelles sont les zones qui doivent être les plus nées sécurisées. Quand moi, je vois ici à Kichassa, il y a des gilons phares chaque minute qui passent, je vois des blindés chaque minute qui passent. Mais vous gardez ça pour quoi ? Mais nous payons notre argent pour qu'on puisse acheter ça, afin que ça puisse nous protéger. Vous laissez ça. J'ai vu ici le cortège de plus de 20 jupes de militaires, remplis de militaires. Vous les laissez ici pour quoi ? Ils doivent aller combattre. Nous avons donné nos enfants pour que ces enfants puissent combattre. Quand vous les gardez ici, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, moi, je pense qu'il y aura... La population va juger sur ce qui va se passer. Et lorsque nous allons juger, nous allons prendre des décisions. Mais ce que moi, j'ai dit à la population, c'est qu'il y a sur l'ennemi qui cherche à soulever la population. C'est que l'ennemi cherche un soulèvement populaire. Et l'ennemi cherche comment est-ce qu'il peut se créer l'amour de la population. C'est que l'ennemi va nous montrer aussi la faiblesse du gouvernement pour que nous puissions le soutenir. Mais nous, aucun Congolais ne peut soutenir les 1-23, parce que les 1-23, ce n'est pas un groupe congolais, c'est un groupe rwandais. Aucun Congolais ne peut les soutenir. Mais les autorités doivent comprendre, même si on ne les soutient pas. En fait, nous sommes des humains, on peut se fatiguer. Même si on ne les soutient pas, mais ils peuvent réussir à monter leur soulèvement si rien n'est fait dans l'exemple. C'est pourquoi je dis, nous devons nous unir, nous devons nous soulever tous comme un seul homme afin que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur. Au-delà de notre révolte, au-delà de notre patriotisme au-delà de notre Ouzalendo, le gouvernement doit venir en appui à la population pour que la population puisse savoir comment résister face à ça. Si on va continuer à se sentir délaissé, moi, j'ai créé les pays. Voilà, déjà ça, c'est le communiqué de la première ministre, madame Judith Souminoua-Toulouka, la ministre entrant de ce gouvernement qu'on entend la composition jusqu'à aujourd'hui. Ça fait presque 4 mois et demi, on attend toujours, mais la première ministre nous a produit un communiqué, il a dit colère et indignation face à cette attaque lâche et barbare survenue au camp déplacé de Mugunga. Cet acte terroriste contre nos concitoyens et innocents sont inhumains et injustifiables. À tant que nation, nous ne céderons pas à la terreur, notre détermination demeure intacte et inébranlable pour un Congo uni, pacifié et prospère. Mes pensées accompagnent les victimes, les familles endeuillées ainsi que le peuple congolais. Là, c'est le communiqué produit par la première ministre, madame Judith Souminoua-Toulouka. Elle est ministre de quel gouvernement ? De quel gouvernement ? Donc, on a deux premiers ministres actuellement. Nous avons la dame qui a été nommée la voie dernière et nous avons Sam qui est toujours en fonction jusqu'à maintenant. C'est que nous avons deux premiers ministres. Alors, et moi, je me demande, normalement, la meilleure façon de compatir avec nous devrait être celle de Descendre à Gova pour compatir avec la population. Mais tous, ils ont besoin du confort. C'est pourquoi elles sont toujours ici à Kichassa. Ailleurs, j'avais vu à l'époque de ce barbare Kabila quand il était encore président, il y avait eu des attentats en France, Charlie Hebdo. C'était quelques petits Français qui en étaient victimes. Mais j'avais vu tous les gouvernements du monde qui s'étaient déployés, même les autorités congolaises, ils avaient déployé leurs équipes pour aller en France. Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, Charlie Hebdo. Aujourd'hui, les E23 larguent des bombes sur les citoyens congolais, mais les autorités restent dans leur bureau de confort. La dame première ministre devrait descendre à Gova, devrait descendre pour compatir avec les citoyens. Mais les autorités ont toujours eu peur de l'ennemi. Or, nous, nous n'avons jamais eu peur de l'ennemi. Donc, ces gens, nous, moi, je comprends, oui, je soutiens du fait qu'elle a senti la douleur, du fait qu'elle a senti cette colère que nous sentons, mais la meilleure façon serait aussi de descendre à Gova. Nous, nous n'avons pas besoin de mille ou mille combien de prières. Non, nous avons besoin des actions concrètes. Nous voulons voir cet amour du gouvernement. Nous voulons voir le gouvernement s'acquitter de leur devoir, celle de protéger l'intégrité territoriale, mais aussi de protéger la population congolaise. Voilà, nous allons lire c'est un jeune du côté de Gova. Il lance un message au chef de l'État. Nous allons écouter ces jeunes et puis nous allons revenir pour continuer. à la fin de l'État. C'est un jeune le comité international et sienne de balcaniser ici et qui l'a quittent tous les fagnes tout lien à tous les fans à récoltes et d'y avoir pas de c'est tout lui faire récolte d'y avoir salé nous mais on a récompensé l'étude n'a pas coché à peu près congolais j'omane l'eau tanya masakimi a voilà parce que c'est là cette vidéo que nous venons de suivre aujourd'hui est faut-il encourager et ses messages ou soit peut-être lancé un message au chef de l'état moi je pense ça c'est un ras-le-bol la population et d'ailleurs c'est sa façon de s'exprimer et il a totalement droit de dire ce qu'il pense mais moi je pense moi personnellement la question n'est pas que c'est qu'il puisse démissionner la question est que c'est qu'il se faire sa mission comme il nous avait promis donc nous on est demain on demande au chef de l'état de faire son devoir tout chef a le devoir de protéger sa population donc s'il ne nous protège pas nous on peut penser que qui nous a lâché mais on demande pas directement sa démission nous voulons d'abord lui voir à faire son boulot et si il estime qu'il a échoué à faire à son devoir démissionner c'est parmi aussi les qualités mais moi je pense qu'il a encore beaucoup de choses qu'il peut encore faire que démissionner voilà déjà nous allons finir par ici déjà j'avais annoncé cela au début de l'émission des initiatives pour les couples présidentielles là comme nous disons le président félix à toi tu sais qu'est ni négocier pour que la supercoupe de la france puisse jouer ici en répudie démocratique du congo stade de martyre ça sera au mois d'août là où ça va opposer le premier du championnat français contre celui qui va gagner la coupe de la france ça sera ici au mois d'août à kim cha ça nous le savons déjà que paris saint-germain il est le premier du cd de ses championnats donc il y aura une autre équipe qui va venir de la coupe de la france et nous le savons aujourd'hui parce que c'est la première initiative donnée par le chef de l'état parce qu'on va parler aussi de la deuxième initiative donnée par madame denise niakeru mais nous parlons d'abord de la première initiative de ces matchs qui va se jouer ici au mois d'août à à kinshasa stade et martyre nous savons que le paris saint-germain porte la vareuse ici on visite rwanda est ce vraiment nous allons voir cette histoire visite rwanda ici à kinshasa en fait moi je pense si je mets ça au conditionnel si les chefs de l'état déciderait d'amener cette histoire folklorique à kinshasa notamment que les équipes françaises puissent venir jouer ici avec leur mention visite rwanda je pense c'est une humiliation donc les chefs de l'état aura déjà craché si la mémoire de toutes les victimes de la guerre nous imposé par les rwanda c'est que là nous allons comprendre que c'est que disent les opposants que fait le chef de l'état ils sont dans ce qui dit n'est pas en guerre contre kagamé mais ils sont dans leurs arrangements là on peut les conclure et si ils amènent ça nous nous allons dire à nos enfants ne combattez plus laisse tomber puisqu'on comprend que nous on nous tue mais les autres et préfère se réjouir toujours donc il y a il y a il y a c'était dans quelle situation les amener ici aussi c'est aussi important mais il faut voir est ce que c'est le moment propice d'amener ça ici moi je pense que nous devrions savoir choisir quelle est la question urgente et nécessaire et quelle est la question nécessaire mais qui n'est pas urgente les amener ici c'est important mais est ce que c'est l'urgence il y a d'autres questions urgentes de l'état et c'est là où je crois les autorités devraient se focaliser nous devons éviter quand même aussi de donner le monde entier l'opportunité de se moquer de nous imaginez comment est ce que toi ta population mère à l'est c'est là qu'il est dit c'est eux vous allez dire venez dans mais ça c'est moquer de nous moi je crois que le chef de l'état c'est un homme sage ça c'est sûr et certain et je suis sûr qu'il va revenir sur ça et d'ailleurs il a dit pour dire mais ça ne vient pas de son côté pour le siffleur Macron et je pense qu'il ne va pas s'il faisait ça je crois je vous jure attend le mois de c'est bien c'est ce qui peut venir et déjà la deuxième initiative qui provient de la première dame madame denise niaquérou c'est de faire jouer failli poupa à goma sur un coup et les vip qui coûte 1200 dollars et vip simple coûte 300 dollars à goma aussi longtemps que les gens meurent et tombe c'est catégorisé c'est déjà catégorisé cela montre qu'il y a une classe seulement à qui ils veulent produire la joie à qui ils veulent plaire mais pas à la population comme on l'aise donc on comprend finalement que il y a des c'est bon moi moi je pense que la première dame peut-être il y a certains jouisseurs qui ont proposé ça à la première dame c'est à travers le funarev aussi exactement la première dame c'est un enfant de chez nous tu vois c'est un enfant de l'est et elle connaît normalement la souffrance que nous sommes à trait de vivre actuellement je ne vois pas quelle est cette bonne volonté de la première dame pour donner sourire aux déplacés de guerre vous nous amenez failli ou pas et failli ne vient pas se produire pour rien failli vient récolter l'argent auprès des dignitaires parce que quand vous allez mettre ça à 1200 c'est que ce sont les enfants des riches qui vont être là-bas et ça c'est concrétiser l'adage qui dit qu'en temps de guerre les pauvres donnent leurs enfants pour combattre et les riches profitent pour eux des huiles de leur argent donc nous on combat les autres et c'est la jouissance je pense qu'il faut revoir les choses et je pense que la première dame vraiment a mis au coeur nous demandons que ça soit à la première dame la distinguée première dame que ça soit à la star Pali Ipupa que ça soit à l'organisation Ponarev que ça soit je ne sais pas à qui nous vous demandons quand même ayez pitié de cette population ne venez pas encore toucher nos plaies ne venez pas nous penser par force ne venez pas nous provoquer puisque si vous venez nous risquerons aussi de dire à tous les déplacés venez voir à l'hôtel Serena ce qui se passe c'est que nous allons déplacer même nos cas de déplacer devant l'hôtel Serena parce que c'est inadmissible les gens doivent quand même apprendre à à compatir avec les autres nous on ne peut pas être en guerre et vous vous venez pour danser nous avions refusé à Ayonsa de se produire à Goma parce que nous étions en guerre nous avions refusé à la société d'autres voleurs ici comme on l'appelait festival la manie pour organiser à Goma parce que nous sommes en guerre ce n'est pas à Fali que nous allons accepter de venir nous allons accepter tout le monde de venir à Goma mais pas les gens qui viennent nous distraire nous sommes au stade où nous devons réfléchir d'une manière profonde sur les pistes et solutions sur ce qui nous gangrènes à l'est nous sommes plus au stade où nous devons réveiller les matins danser boire chanter non il est grand temps que nous puissions réfléchir sur les pistes et solutions la danse oui ça peut nous déstresser mais nous ne voulons pas nous déstresser au stade actuel nous voulons d'abord réfléchir sur les pistes et solutions s'il veut danser il passe danser il peut placer même ici à Kishasa il récolte ses dents jamais il peut placer même à Bougabou comme elles ne sont pas encore attaite directement mais je ne vois pas la population qui vont s'y accepter c'est que nous les personnes à qui ils disaient qu'ils vont nous amener la joie nous ne voulons pas ça nous voulons des pistes des solutions après que nous ayons fini cette guerre ils vont venir organiser voilà je pense déjà que c'est son de parole à laquelle nous terminons et cette émission déjà 30 secondes le message à la population face aux atrocités face à tout ce que ces gens là ont vécu parce que je préférerais que vous puissiez faire ce message à la langue maternelle votre caméra moi je vais d'abord dire au chef de l'état le chef de l'état il doit comprendre le coeur nous l'avions élu puisqu'on avait confiance en nous il devrait finir une fois pour tout ce coeur vous avez été choisi par la population puisque tout le monde avait fait campagne pour toi tout le monde t'avait applaudi tout le monde vous avez acclamé ce que vous avez promis la paix aujourd'hui nous allons à presque dans dans six ans depuis que vous avez eu le pouvoir mais jusque là nous n'avons pas encore eu la paix il est grand temps que vous puissiez concrétiser vos promesses que vous avez promis à la population nous on ne vous demande pas beaucoup de choses nous on vous demande seulement la paix et nous vous disons encore une fois nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que vous effectuez comme voyage en train de chercher la solution une solution qui ne vient pas la solution c'est ici chez nous au pays on se concentre ici les anciens vous allez voir que le monde va nous respecter et que nous allons gagner pour tout ce qui est et nous ne sommes pas d'accord avec les dialogues de certaines personnes c'est là que vous partez voir chaque jour à l'écrité du chef à vous imposer nous voulons pouvoir combattre et vous serez encore soutenir une fois par la population si vous ne combattez pas comprenez que les pays peut arriver puisque ni la population ni qui tout le monde vous lâchera et nous nous pensons nous comme les citoyens lambda nous sommes sûrs et certains que si vous vous impliquez direct on souffre des ans c'est pas facile c'est pas des jours et des semaines des ans c'est trois ça 65 jours et six fois tels donc aussi à la population congolaise ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi restons toujours soudain serré comme un seul homme et nous allons finir les trois ni de même ya soi ili 30 secondes on va ttikè pour travailler en même temps qu'on connaît 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501